Dans cette vidéo, on va voir comment se connecter à la plateforme Réussir, qui porte bien son nom, puisque l'objectif, c'est de vous faire travailler les bases vous permettant de réussir l'IUT. Tout d'abord, pour se connecter, il faut aller sur réussir.iut.net. Je vais mettre l'adresse dans le descriptif de la vidéo. Lorsque vous arrivez sur la page, vous avez l'inscription et la connexion. Au départ, il va falloir la première fois vous inscrire. Attention aux informations que vous mettez, il va falloir les retenir puisque vous en aurez besoin ultérieurement pour vous connecter. Au niveau des informations à rentrer, votre nom d'utilisateur doit être votre adresse mail universitaire si vous êtes déjà inscrit à l'université. Sinon, mettez votre adresse mail personnelle. Mettez un mot de passe ensuite dont vous allez vous souvenir, notez-le quelque part. Vous répétez votre adresse mail, les informations générales, le nom, le prénom. Mettez bien le profil étudiant et que vous êtes en IUT. N'oubliez pas de cocher sur « Je ne suis pas un robot » et ensuite vous créez votre compte. Ensuite, vous allez retourner sur la plateforme « Réussir » et vous allez pouvoir à ce moment-là vous connecter. Vous cliquez sur « Connexion » et vous rentrez vos identifiants. Alors, évidemment, moi j'ai choisi un étudiant modèle puisque je sais que vous êtes des étudiants modèles. A cet endroit-là, vous mettez votre adresse mail et votre mot de passe. Très important, si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous avez la possibilité de le récupérer en cliquant sur ce lien. Il y aura un renouvellement qui sera envoyé sur votre boîte mail. Donc, je m'en connecte et à ce moment-là, vous arrivez sur cette page, donc ici « Étudiant modèle » et vous allez devoir entrer un code d'inscription qui va vous permettre d'aller au bon endroit dans cette plateforme. Vous allez entrer votre code d'inscription que je cache sur la vidéo parce qu'il est unique dans chaque département et il vous a été envoyé par mail avec l'adresse de cette vidéo. Donc, une fois que vous avez rentré ce code d'inscription, vous tombez sur cette plateforme où il y a quatre endroits, donc « Positionnement global », « Positionnement par thème », « Entraînement par thème » et « Certification par thème ». Il y en a deux qui seront cachés, normalement, le « Positionnement global » et la « Certification ». Vous aurez accès uniquement au « Positionnement par thème » et à l'entraînement par thème. Si vous cliquez sur « Positionnement par thème », vous avez des tests sur plein de sujets différents qui vous permettent de voir dans quel domaine vous êtes à l'aise, ce que vous maîtrisez, ce que vous ne maîtrisez pas et qui vous permettent d'identifier les thèmes que vous devez retravailler. Attention, ces tests sont en temps limité et ne peuvent se faire qu'une seule fois. Lorsque vous avez identifié les thèmes que vous devez retravailler, vous pouvez aller ensuite dans « Entraînement par thème » et là, vous allez pouvoir, sur un thème particulier, donc par exemple sur les dérivés, vous allez pouvoir travailler les domaines spécifiques sur lesquels vous avez besoin de progresser. Vous allez voir, il y a plusieurs niveaux, niveau 0, niveau 1 et même parfois niveau 2. Ce qu'on vous demande, c'est d'être à l'aise sur un niveau 1. On considère qu'un niveau est acquis lorsque vous dépassez le score de 80%. Vous avez maintenant toutes les informations qui vous permettent de travailler dans bonnes conditions. Je vous souhaite un bon travail ! Merci. Merci. Merci.